Un homme trouve un petit trou, le lubrifie et se prépare à avoir un bébé avec une truie. Mais au moment où il termine, il est abattu sans ménagement par le fermier. Deux mois plus tard, le bébé de l'homme est né. On l'appelle Pig parce qu'il est né avec une queue de cochon. Pig est un garçon très doué, avec des gènes à moitié porcins. Il a donc toujours été un bon mangeur. Afin d'explorer le potentiel de Pig, sa tante l'a envoyé dans la plus célèbre école pour gros mangeurs de la région. C'est l'heure du dîner. L'entraîneur est prêt à tester la force de Pig. Bientôt, la délicieuse nourriture pour cochon remplit toute l'auge. Pour la rendre moins difficile à avaler, l'entraîneur la saupoudre d'une couche de moutarde en poudre. Au coup de sifflet, les stagiaires se mettent tous à l'œuvre. Chacun d'entre tire frénétiquement la nourriture de porc dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis dix jours. Pendant ce temps, l'instructeur reste là à compter silencieusement le temps. Le résultat est qu'avant que les autres n'aient mangé la moitié de la nourriture, Pig avait déjà fini toute la nourriture du cochon dans l'auge. Je pensais que c'était un perdant, mais il s'est avéré.